Le discours du général de Gaulle Il faut dire que la centralisation suffit si on veut être en capacité économique et politique de faire face à la concurrence européenne et mondiale. Il faut nous organiser différemment, s'appuyer sur ce qu'il appelait à l'époque les forces vives. Et les forces vives pour de Gaulle se situent à l'échelle régionale. Il avait déjà, avec Olivier Guichard, mis en place ce qu'on appelait les commissions de développement économique régional au milieu des années 60. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les entrepreneurs, sur les syndicats, sur les associations et surtout pas sur les élus locaux, puisque de Gaulle, à part les gaullistes, il ne portait pas dans son cœur les élus locaux. Et quand il pouvait effectivement les enfermer dans le camp des conservateurs, il ne s'en privait pas. Et il ne croyait plus à l'échelon départemental ? Non, non, parce qu'en fait, de Gaulle, un, ne pensait pas que l'échelon départemental était en capacité de développer économiquement la France, d'augmenter les capacités productives. Il faut bien se rappeler de cette fin des années 60 où la France est aussi à la fois alliée, mais aussi en concurrence avec une Allemagne de l'Ouest qui croit très fortement sur le plan économique. Donc, il veut des capacités productives. Les départements ne sont pas faits pour ça en France. Et donc, il faut s'appuyer sur un échelon nouveau, sur deux échelons nouveaux. C'est les métropoles d'équilibre qui sont mises en place déjà à l'époque. On parlait de métropole, les fameuses métropoles d'équilibre et les régions. Donc, métropole et région pour de Gaulle et son administration, ce sont les deux échelles d'avenir. Mais avec quand même le pouvoir de décision qui reste au niveau national. On est bien d'accord. Oui, parce qu'en 69, effectivement, on n'imagine pas des collectivités qui se gouvernent elles-mêmes avec des élus régionaux, des présidents de région qui sont pratiquement des ministres régionaux. Non, on est sur des administrations déconcentrées encore, mais pour lesquelles on prévoit une forme d'autonomie budgétaire à côté du préfet de région. C'était une première étape. On peut très bien imaginer qu'avec ça en 69, dix ans plus tard, on avait des pouvoirs régionaux quasiment comparables à ceux de l'Allemagne. Alors, l'échec de ce référendum, quel temps perdu finalement ? Quel temps perdu, parce que lorsque l'on se reporte au débat autour de ce référendum de 69, ce sont des débats tout à fait contemporains. Quel choix fait-on entre département et région ? Quelle collectivité intermédiaire pour la France ? Et au-delà, qu'est-ce qu'on fait du Sénat ? Est-ce qu'on le réforme ou pas ? Donc, des questions qui, effectivement, 40 ans plus tard, sont toujours d'actualité, d'autant que ses successeurs, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, seront beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus modérés et chercheront un équilibre byzantin entre communes, départements et régions. Donc, oui, beaucoup de temps perdu. Donc, De Gaulle, vrai régionaliste, et finalement, une occasion manquée avec ce référendum qui a changé de voie un peu, qui s'est transformé en référendum pour ou contre De Gaulle. Oui, il le faisait à chaque fois. Il s'engageait personnellement. Il mettait, on va dire, son poids historique dans la balance. Sauf que là, il y a eu 68. Et donc, la France est un peu fatiguée aussi de De Gaulle. Et donc, le référendum se fait plutôt, effectivement, sur un pour ou contre De Gaulle, plutôt que sur les deux aspects de la question référendaire, c'est-à-dire la réforme du Sénat et la réforme de régionalisation. Si on dit De Gaulle est un régionaliste, c'est incongru ? Non, ce n'est pas incongru. Je pense qu'il avait compris que la France pouvait être forte de ses régions. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur dans la classe politique française de l'époque et encore d'aujourd'hui. C'est-à-dire une France qui n'est pas simplement forte par sa verticalité, par sa bureaucratie, mais qui est forte de ses territoires, forte de ses régions. Voilà, c'est ça qu'il avait compris. Mais il avait une compréhension, une impréhension de l'histoire de France qui était aussi tout à fait exceptionnelle.